C'est un roman qui évoque les deux derniers mois de la vie de Van Gogh, de Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise. De la fin mai au 28 juillet 1890, il a vécu 70 jours à Auvers-sur-Oise, il y a peint 75 toiles. Et je voulais raconter cette histoire sous une forme romanesque. Le mystère de la mort de Van Gogh est un sujet de fiction. C'est-il ou non suicidé ? Jusqu'à présent, tout le monde était convaincu de ce suicide. Les travaux de nombreux historiens d'art vont dans le sens, il y a une réécriture, une remise en cause de ça. Et c'est un vrai sujet de fiction. C'est ça qui a créé en moi l'envie de parler de Van Gogh, plus que de partir de sa peinture et de découvrir qu'il ne s'était pas suicidé. C'est une réécriture de l'histoire et d'un personnage charismatique. J'avais fait à peu près la même chose dans La vie rêvée d'Ernest Auger, quand j'avais découvert que Che Guevara avait passé quatre mois à Prague de mars à juillet 1966 et qu'on ne savait absolument pas ce qu'il était allé faire là-bas. Le mystère de ces vies est un sujet de fiction. Pour comprendre ce qu'il est à travers son écriture et sa psychologie, il faut le rattacher à son époque. Et c'est pour ça que, pour pouvoir en plus me libérer de cette époque, j'ai mis des intercalaires entre les chapitres d'extraits de presse de l'époque, en utilisant d'ailleurs le journal que lisait Van Gogh, pour donner aux lecteurs d'aujourd'hui le contexte, l'arrière-plan de l'époque, pour qu'ils puissent comprendre ce que nos arrière-arrière-grands-parents avaient comme souci, comme préoccupation, comme centre d'intérêt. Et c'est ça qui forme le sous-texte et qui me libère en réalité de l'écriture, puisque je n'ai plus besoin, dans l'action, de rappeler ce sous-texte que j'évoque d'une façon quasi-documentaire entre les chapitres.